Bonjour à toutes et à tous, c'est le temps de parole. Ce matin, nous recevons Norbert Martinez, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Bonjour. Bonjour Samuel. Alors l'actualité est plutôt marquée en ce moment, appuyée et tendue. On va parler de délégation de services publics au port de Longonie. Où en sommes-nous ? Alors écoutez, au moment où je vous parle, vous le savez, le président du Conseil Général aurait notifié la DSP au projet concurrent d'Idanel. Je pense que si la procédure est respectée jusqu'au bout, on ira jusqu'à fin juin et les autres élus du Conseil Général devront se positionner. Donc à la mi-temps, on va dire, nous sommes derrière. Mais bon, on a déjà vu des matchs gagnés sur la deuxième mi-temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis surpris de cette notion de notification. Donc je pense plus que c'est une notification par rapport à une décision de la commission DSP. Bon, en attendant, on verra bien. C'est un match ou un combat de boxe d'ailleurs, je pense. Et on a peut-être le premier round. On est peut-être derrière. On n'est pas encore sur le chaos. On est bien d'accord. Voilà, absolument. Je ne pense pas. On se battra jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit. Et on ira jusqu'à fin juin, jusqu'à la décision pour effectivement faire écouter, je dirais, notre projet. Et j'espère qu'on aura l'adhésion de la majorité des élus du Conseil Général. Alors la situation est plutôt tendue en ce moment du côté de la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Alors ça, c'est, pardon de dire, presque plus préoccupant parce qu'à mes yeux, je pense qu'on attaque une institution. Actuellement, ce qui se passe, c'est vraiment une attaque en ligne de l'institution. Alors bon, on entend souvent parler de gouvernance, défaut de communication, de transparence. Excusez-moi, je vous coupe, mais gouvernance, quand on parle de gouvernance, pour que tout le monde comprenne, c'est vous. Oui, absolument, tout à fait. Oui, c'est une attaque tout à fait ciblée par rapport à moi, donc à la présidence. Donc écoutez, c'est très simple. Il faut savoir un peu le mécanisme, comment ça fonctionne dans une Chambre de Commerce. C'est un bureau. Il y a sept membres dont je fais partie, bien sûr, du bureau. Il n'y a que ce bureau qui peut effectivement, par la démission d'au moins 50% des membres du bureau, peut effectivement contraindre l'ensemble des autres élus du bureau à démissionner et repartir dans une procédure, je dirais, longue et surtout obligée de refaire des élections, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je dois dire, c'est que nous avons des intérêts à très court terme pour défendre l'intérêt des CCI. Alors, de la CCI, c'est quoi ? Juste pour rappel, la DSP n'est pas finie. Donc il y a encore des choses à faire. Nous avons aussi un volet, je dirais, financier important. Il y a une dette au niveau du Conseil Général. Deux volets. Le premier, c'est tout ce qu'on sait par rapport à la dette du Conseil Général sur les exercices antérieurs. Sur les subventions de fonctionnement qui n'ont pas été versées depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Et les RSM. Il y a une partie de RSM, alors que notamment concernant les RSM et autres, d'ailleurs les subventions aussi, ont été délibérées et mandatées. Ça, ça peut entraîner de gros problèmes de trésorerie au niveau de la CCI à très court terme. Et ensuite, il y a l'évaluation du préjudice en cas de perte de la concession, à savoir, c'est une procédure tout à fait normale, qui est aujourd'hui chiffrée aux alentours à peu près de 17 millions. Alors là encore, pour que tout le monde comprenne, il y a deux quais à Langoni. Il y en a un, donc la concession va s'éteindre naturellement. Il y a le premier quai qui, lui, en est en concession à la Chambre pour jusqu'à 2022. 2022, voilà. C'est la perte de ce quai qui est calculée, à hauteur de 25 millions. Absolument, tout à fait. Donc à hauteur de, non, pas de 25, de 17 millions, en première hypothèse. Et ensuite, il était prévu, logiquement, et il est prévu une négociation avec le Conseil Général. Bon, il y a ça. Au vu également de ce que j'ai cru comprendre et entendre d'une certaine volonté peut-être de certains ou certaines élus de mettre mon premier vice-président Saïdina à la présidence de la CCI, au vu que très, très simplement, j'ai certains membres élus qui défendent d'une manière déloyale le dossier concurrent, je dirais, dans le cas de la DSP. Alors que je vous rappelle, au mois d'août, il y a eu une délibération largement à la majorité des membres de la CCI qui soutenaient le projet de la CCI. Au vu de tout ça, j'ai pris une simple décision pour aller très vite, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est tout simplement de remettre en jeu mon mandat, de leur donner mon mandat dans les mains, au bureau. Et comme le règlement nous l'autorise, je vais procéder à une consultation par voie dématérialisée, c'est-à-dire par voie électronique, en leur posant une simple question. Désirez-vous la démission du président en exercice Norbert Martinez ? Les 6 plus moi, nous allons nous prononcer et j'en tirerai toutes les conclusions. Il est certain que si je suis désavoué par mon bureau aujourd'hui, je prendrai mes décisions qui s'imposent. Ça veut dire que ma démission entraînera automatiquement... Saïdina récupérera la présidence, s'il y a une majorité. Et sinon, si je reste et si le vote est positif pour moi, dans ces conditions qui se taisent à jamais. D'accord. Alors, il y a quelques mois, France Mayotte a titré, c'était au moment des élections, traître ou héros. C'était au moment où Idanel était présidente juste avant votre élection. Est-ce qu'on en est là encore aujourd'hui ? Non, ce n'est pas une question de traître ou héros. Il y a eu une étape, il y a eu à un certain moment une volonté de changer, de changement au niveau gouvernance. C'est vrai, je suis dans la même situation, sauf que les mêmes personnes qui mettaient en cause la gouvernance de Idanel, dont je faisais partie, soyons clairs, remettent en cause la gouvernance de Norbert Martinez et remettront en cause la gouvernance du prochain peut-être président. Alors, je vais peut-être parler crûment, mais je vais essayer de caricaturer un peu les choses, de les résumer pour que tout le monde comprenne. Dites-moi si je me trompe ou pas. La CCI, pour certains élus, a perdu la DSP. Donc, ils se rapprocheraient de la gagnante Idanel. Essayez de faire un nouveau bloc, vous faire tomber, pour se rapprocher d'Idanel et sauver les pots ? Voilà, alors c'est une éventualité. Moi, je dois vous dire que j'ai réfléchi, disons, à ces différentes situations. Alors, la première situation, donc, il semblerait qu'Ida soit en bonne voie pour l'instant, pour Idanel, pour remporter, donc, le port de Langonie. Mais nous avons entendu, et vous l'avez écrit, que c'est fort possible qu'il y ait des voies de recours. Je confirme, en tout cas, de mon côté. Donc, la seule solution pour avoir une main sur le port de Langonie en attente de ce recours, parce qu'attention, ce recours peut être très lent. Ce n'est pas une obligation que ça soit traité en quelques mois seulement. Ça peut être plusieurs mois. On l'a vu, même en référé, ça peut durer. Voilà, absolument. Mais c'est suspensif. Il faut savoir que c'est suspensif. Donc, ça veut dire que la CCI conserverait pendant au moins un certain temps le port. Donc, à partir de là, la solution d'avoir quand même le contrôle du port, c'est effectivement de contrôler la CCI. Mais par contre, se pose vraiment un problème où nous avons, si leur idée de putsch se réalise, se pose un vrai problème. C'est que la CCI n'aura plus aucune défense. Moi, aujourd'hui, je suis dans le cadre de défendre les intérêts de la CCI. Je prendrai toutes les décisions par la suite. J'ai besoin de pouvoir lancer certaines opérations et respecter des procédures jusqu'au terme de cette procédure, de cette DSP. Donc, voilà, il y a un risque. Moi, je souhaitais que l'ensemble de vos écouteurs, de vos écouteurs, de vos écouteurs, ça suffira. Voilà. L'ensemble, donc, des personnes qui nous écoutent ce matin puissent effectivement être au courant. Parce que, comme ne disent pas par la suite, on ne le savait pas. Là, au moins, aujourd'hui, c'est dit. Tout le monde est au courant de ce qui peut éventuellement se passer. C'est que la CCI a besoin d'exister. Ça fait un an et demi que nous avons mis en place différentes opérations. Je crois que simplement en utilisant un mot peut-être un peu dur, nous avons redoré un peu le blason. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas voulu cette situation. On m'a contraint effectivement à m'amener dans ces faux problèmes. Si je prends la compagnie EOA, on le voit bien, compagnie EOA qui a décrit, certains élus ont dit oui au scandale, machin. Et puis, en finalité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que sur les membres du bureau, 7 sur 7. Voilà, je le rappelle juste pour bien... Anonymité, ça a été adopté, en effet. Alors, moi, ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est les intérêts de la CCI. Et je ferai tout le nécessaire possible pour effectivement défendre les intérêts de la CCI et de nos ressortissants. Alors, qui sont les poutchistes et quelles sont les forces en présence ? Parce que là, on parle d'élus. Il y en a 7 dans le bureau, mais on va peut-être donner des noms. Moi, si vous ne voulez pas les donner, je peux les donner. On parle de Saïdina, bien évidemment. On parle aussi de Michel Taillefer, qui se rapprocherait de, comment dire, d'Idanel. Qui sont ces personnes ? Alors, concernant... Laurent Avey aussi, je pense. Concernant Saïdina, je dirais, bon, c'est connu. Et je dirais qu'à la limite, c'est presque celui qui m'a le moins trahi. Puisque depuis le début, depuis le début de la DSP, il s'est prononcé assez librement et très clairement. Donc, ça explique pourquoi on l'avait mis entre parenthèses dans le groupe DSP. Concernant, vous avez parlé de Michel Taillefer. Bon, c'est vous qui le dites. C'est Idanel qui le dit. Elle a dit elle-même la semaine dernière que, effectivement, elle s'était rapprochée, etc. Je le confirme, puisque je n'ai aucune raison de ne pas croire que Idanel ment. Concernant Laurent Avey, nous avons effectivement des preuves réelles de son ralliement depuis déjà quelques temps à la cause de Idanel, de ce projet. Aujourd'hui, voilà. Donc, nous sommes sept membres. Il reste notre secrétaire et notre deuxième vice-président et notre secrétaire adjoint. Voilà. Puis moi. Après, il y a des pressions de toutes parts. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai encore entendu dire que, déjà, ils se projettent dans le cadre d'élections futures. Je leur ouvre la possibilité. Je leur donne mon mandat. Allons vite. La CCI n'a pas besoin encore d'un clash et de faire le buzz. On a besoin d'aller vite. S'ils ont réellement envie de défendre les intérêts de la CCI, conformément à la délibération de l'AG, c'est-à-dire la défense du projet CCI contre le projet d'Idanel, qu'ils viennent, mon mandat est dans leurs mains. Et vous croyez qu'ils vont saisir la balle au bon ? J'espère, parce que si, de toute façon, ils ne répondent pas par mail, qu'ils ne m'aucent en sang, et dans ce cas, simplement, qu'ils se taisent à jamais. On en est là, encore une fois. C'est tous les enjeux, en fait... Expliquez-moi. Est-ce que la Chambre de Commerce et de l'Industrie pourrait vivre sans le port de Longoni ? Parce qu'en fait, tous les enjeux sont là, si on regarde bien. Mais bien sûr. Le problème, c'est que la CCI aurait beaucoup de difficultés sans le port de Longoni. Tout le monde le sait, je veux dire, c'est très clair. Alors, est-ce que c'est une institution qu'on doit... Est-ce que Mayotte peut se priver d'une institution comme la CCI ? Bien sûr que non. On nous demande d'organiser... Bien sûr que non, mais tout le monde est convaincu, et j'ai l'impression que les membres élus, certains membres élus, ne sont pas du tout convaincus. Ils sont en train de défendre des intérêts, tout à fait que je peux comprendre. La seule chose, je réagis ce matin, c'est qu'ils auraient pu le faire, comme l'a fait éventuellement Saïdina, depuis le début, d'une manière ouverte. Les élus de la Chambre ne se sont présentés et n'ont été mandatés que pour avoir des intérêts au sein du port de Longoni et protéger leurs propres intérêts personnels. C'est à peu près ça qu'on est en train d'entendre. Je n'en sais rien. Je veux dire, je ne veux pas rentrer dans ce problème de détail. Moi, je vais vous dire, je suis arrivé à la Chambre de Commerce. Comment ? C'est Michel Taillefer qui m'a demandé de participer à cette liste. Ça fait très longtemps que je travaille sur le port. Ça fait 18 ans que la MIM, puisqu'il faut la nommer, travaille sur le port, gagne normalement ses marchés. Voilà. Donc, ce n'est pas un plus. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, comme je dis avec un peu d'ironie, je comprends pourquoi on m'a demandé d'être président. Parce que pour prendre des coups, bon, voilà, là, ils sont très forts. Vous savez, vous avez deux catégories en général. Vous avez des gens qui sont jamais présents, qui ne font absolument rien du tout. Et à la moindre petit problème, défaut de ceci, de cela, vous rentrent dedans. Mais restent en retrait systématiquement sur toutes les opérations. Et ensuite, il y a ceux qui pédalent. Alors aujourd'hui, nous sommes, j'espère que j'aurai la majorité au niveau des membres du bureau. J'espère que le vote sera positif. Mais croyez-moi, je ne vais pas me débiner. Si effectivement plus de quatre ou cinq membres du bureau me demandent effectivement de me retirer, je le ferai en prenant le temps nécessaire à me retirer. Ce qui est normal. Il y a des convocations, etc. Mais qui ne s'inquiète pas, je le dis publiquement, je le ferai. Si maintenant, nous sommes, je reste, je dirais, je reste toujours à la tête de la présidence, qu'ils se taisent et que bossant dans le cadre de la CCI. Donc, je résume en deux mots. Il n'y a pas de chaos de la Chambre au niveau de la DSP. Et vous ne tomberez pas de toute façon sans montrer les armes. Exactement, tout à fait. Je me battrai avec l'arme au point. Merci beaucoup, Norbert Martinez. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada